Musique Le 2 juillet 2018, les 80 volcans d'Auvergne sont devenus l'une des merveilles de l'UNESCO. Depuis, toute une population veille à la préservation de ce patrimoine inestimable. C'est notamment la mission de ces deux gares de nature. Ils travaillent pour le parc dont fait partie la chaîne des puits. Le parc des volcans, il couvre environ 400 000 hectares. La chaîne des puits, c'est 13 000 hectares. Si on prend le patrimoine mondial, c'est 40 000 hectares. Donc c'est un petit morceau. On est là pour essayer de préserver le plus intact possible la nature. Et pour préserver ces territoires encore sauvages, les gardes recensent tous les insectes qui s'y trouvent. Leur mission du jour est délicate, ils sont partis à la chasse aux fourmis. Les gardes réalisent un inventaire des espèces présentes dans le secteur. Et pour les appâter, ils ont une technique infaillible. Donc on a un petit papier d'environ un centimètre carré blanc sur lequel on dépose des rillettes et ensuite du miel pour attirer les fourmis comme sur un pique-nique. C'est le festin des fourmis là ? Ouais, c'est le festin, mais de courte durée parce qu'après, elles vont mourir. Parce qu'on va les mettre dans l'alcool et on les déterminera à la binoculaire pendant l'hiver. Étudier, explorer l'infiniment petit de ces espaces pour mieux les protéger. Mais aussi sensibiliser les 500 000 touristes qui arpentent chaque année ce territoire. Nous avons obligation de le sauvegarder, c'est-à-dire de le maintenir dans l'état. C'est-à-dire qu'il ne se dégrade pas, qu'il n'y ait pas des constructions hôtelières qui poussent comme des champignons partout. Favoriser l'estive, favoriser le pastoralisme. Il faut qu'on puisse aménager ce tourisme à l'échelle humaine. Conserver un tourisme à taille humaine est aussi un enjeu de sécurité. Les 80 volcans d'Auvergne, dont les plus anciens ont émergé il y a 95 000 ans, sont pour l'heure inactifs. Mais dans les entrailles de la terre, ça chauffe toujours. Probablement des magmas pourraient remonter jusqu'à la surface et faire des éruptions volcaniques. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça va se produire. Ça pourrait se produire demain, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Ils vivent encore, ils sont endormis, ils sommeillent, mais ils ne sont pas morts. Au-delà des paysages grandioses qu'ils nous offrent, les propriétés incroyables des roches volcaniques font le bonheur des artisans de la région. Dans la banlieue de Clermont-Ferrand, cet atelier façonne la lave émaillée. Un travail d'orfèvre qui consiste à cuire cette pierre de magma pendant plusieurs heures dans ces énormes fours à 980 degrés. Là, on est bien. Là, parfait, impeccable. Moi, je suis toujours comme un gosse. De toute façon, la levée du four, pour moi, ça a toujours été une importance. Avec la chaleur qui sort du coup encore à 130 degrés, qui nous prend. Et on a vraiment la visibilité d'une pièce finie qui est encore chaude. Aujourd'hui, plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise se joue à l'international. Une réussite qui doit beaucoup à l'UNESCO. C'est une carte complémentaire qu'on peut apporter à nos clients en leur expliquant qu'aujourd'hui, on peut leur proposer de la lave émaillée. Et c'est issu du patrimoine mondial de l'UNESCO d'Auvergne, de France. L'exploitation des ressources de la chaîne des puits est réglementée. Pour ne pas abîmer les sols des forêts, les bûcherons ont recours à une solution originale, le débardage à cheval. Ils coupent et évacuent les arbres au moyen de leur attelage. Superviser ce chantier fait partie des nombreuses missions des gardes du parc naturel. On va terminer ce soir. On doit être à 25 avec les quatre chevaux. 30, 30, donc du coup, c'est bien. Avec les chevaux, on est très maniable. Donc, on va chercher un arbre à droite, un arbre à gauche et on revient en zigzagant entre les arbres et on marque très peu les arbres. Donc, la forêt, elle souffre moins. Voilà, c'est ça. Et elle est préservée pour le futur, on va dire. Alors qu'avec la machine ? Eh bien, un peu moins. Depuis 1977, le parc naturel des volcans d'Auvergne constitue, avec 400 000 hectares, le plus grand ensemble volcanique d'Europe.